Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur le logiciel Blender. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo ? On va voir comment on peut générer un arbre et on va voir comment on peut le faire d'une façon rapide. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes le contenu de cette chaîne et de cette vidéo. Je mette aussi en premier lien dans la description la formation complète Blender. Donc si tu veux te former sur Blender avec une structure de cours, étape par étape, en partant de rien, avoir d'un niveau débutant à obtenir un niveau très avancé dans Blender, cette formation est parfaite. Elle est en premier lien dans la description. Concrètement, on voit toutes les fonctionnalités de Blender en détail. Il y a des dizaines d'heures et des dizaines d'heures de formation pour voir le maximum de choses. Il y a également différents types d'entraînement. Donc tout est en premier lien dans la description. Allez, on démarre. Ce que je vais faire, je vais commencer par prendre mon cube, on va le supprimer. Et en fait, pour générer rapidement des arbres, on va utiliser une extension. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est aller dans Édition ici et je vais sélectionner mes préférences. Et dans les préférences, on va aller chercher les extensions. Et ici, on a ce qu'on appelle dans Courbe. Donc on n'est pas dans Maillage. Il faut faire attention. On a le Sapling Tree Generator qui va nous permettre de générer directement une courbe pour générer un arbre. Donc je l'active, je sors et je vais pouvoir aller ensuite dans Ajouter ici. Et là, on va sélectionner Courbe. Et maintenant, on voit qu'on a Sapling Tree Generator. Donc on clique dessus. On va zoomer un petit peu. Où c'est qu'on va trouver nos options ? On va trouver nos options en bas à gauche, ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents types de réglages. Et il faut utiliser ces réglages, en fait, dans l'ordre, étape par étape. Alors, Armature, Animation, c'est un petit peu plus spécifique. On ne va pas se focaliser là-dessus, mais sur les premiers pour voir le principe de fonctionnement. Tout n'a pas été traduit, bien évidemment. Ici, on descend un petit peu. La première chose qu'on va faire, c'est sélectionner un Load Preset. Ce qui veut dire, concrètement, quel type d'arbre on veut. Par exemple, on a un Calistemon qui est celui qui est ici. Et ça peut être, par exemple, un Douglas, comme ceci. Par exemple, la forme est totalement différente. Ça peut être, par exemple, un Japanese Maple, comme ceci. Ça peut être, par exemple, un Small Pine, par exemple, ici. Et puis, on en a d'autres que vous pouvez utiliser. Ça peut être Willow, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a différents types de modèles prédéfinis d'arbre. On va prendre un qui va être très bien dans l'exemple, qui va nous simplifier l'exemple. Ça va être le Douglas. Donc, on va sectionner le Douglas, vous voyez, puisqu'on a simplement un tronc. Puis, on a simplement une base de branche qui démarre. Alors, une fois qu'il faut savoir, ici, vous avez Biseau. Ça veut dire qu'en fait, si vous n'activez pas Biseau, vous verrez juste la courbe qui constitue votre arbre. Donc là, vous voyez, j'ai juste la courbe qui constitue mon arbre. Et dans mes collections, dans mon arbre de construction, j'ai bien une courbe. Vous voyez le petit icône qui est situé ici. On a bien une courbe qui est générée. Et donc, si on active Biseau, ça vous permet de générer la vue de l'arbre. Ici, donc, tout simplement, on va voir résolution. Ça va être un petit peu améliorer le rendu général de votre arbre. Et ici, ce qu'on va trouver, c'est des formes personnalisées. Donc, la forme personnalisée, c'est celle qu'on a de base. Mais on peut la retravailler. Ça veut dire que même sur cette arbre-là, je peux sélectionner un autre type de forme qui est situé là. Sinon, je conserve simplement la forme personnalisée suivant le modèle prédéfini, le load preset que j'ai sélectionné. Alors ensuite, on peut faire des petites modifications. Par exemple, ici, on peut changer un petit peu l'aperçu des branches en travaillant sur les différents facteurs de la forme personnalisée. Comme ceci, vous voyez, on peut monter un petit peu en haut, par exemple. Donc, on peut changer avec ces quatre facteurs. Ce qu'on peut faire également, on va augmenter un petit peu ici. Alors, je vais peut-être mettre, on va mettre 0.20. Ici, ça sera bien. Allez, on va peut-être augmenter. On va mettre 0.28. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe au sommet. Ouais, ça va être quand même pas mal. Alors ensuite, je continue. Donc, on peut retravailler la distribution des branches. Vous voyez, comme ceci, on peut les espacer plus en utilisant ça. On a le branching également. On peut faire ce qu'on appelle des sortes de strates de branches en utilisant le branching, si on veut. Le grain pour aléatoire, c'est quoi ? C'est tout simplement avoir des aperçus différents de notre arme de façon aléatoire. Donc, une fois qu'on a défini notre géométrie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir aller chercher ce qu'on appelle un branch radius. Donc, ça veut dire la taille de nos branches. Ici, une fois encore, on va trouver un facteur qui va nous permettre d'augmenter la taille de toutes les branches de façon proportionnelle par rapport à ce que l'on avait à la base de 0 point. Alors, à la base, on a 0 point 0 1. Alors, d'ailleurs, on a 0 point 0 1. On va remettre ça, comme ceci. Vous pouvez travailler sur une échelle. Donc, là, on peut augmenter un petit peu. C'est plus intéressant, à mon sens, de travailler sur l'échelle. Et on peut travailler aussi sur une valeur de scale. Alors, on a le branch radius ratio. Là, on va se focaliser uniquement sur la taille des branches. Donc, ça, c'est intéressant uniquement sur la taille des branches. On va augmenter un petit peu. On a également une valeur minimum radius qui peut aller de ce fait avec le branch radius ratio. Alors, après, on pourra trouver des options complémentaires. Ça, on va passer. On va aller dans le branch splitting. Alors, le branch splitting, c'est quoi ? C'est le niveau. Donc, là, en fait, on a simplement deux niveaux comme deux strates. En fait, si concrètement, je reviens, je ne peux pas aller même à 0, puisque 1, en fait, c'est simplement notre tronc. Ensuite, on a une première strate de branches. Et je peux en mettre plus, par exemple, une strate complémentaire ou encore une strate à nouveau complémentaire. Donc, on rajoute plusieurs strates de branches. Vous voyez, c'est très, très bien fait. On peut, là, on va travailler, par exemple, sur 3. Alors, après, on a une base split. Ça veut dire qu'on peut changer un petit peu le rendu général en utilisant le blind splitting. Ce qui est intéressant, c'est aussi le trunk A. Donc, ça veut dire que vous pouvez remonter vos branches en utilisant le trunk A. Si je veux, par exemple, des branches soient plus uniquement en E, avec un tronc long, je vais utiliser le trunk A comme ceci. Sinon, on peut descendre également en utilisant une valeur inférieure. On va, par exemple, utiliser cette valeur-là. Alors, on a secondary. Ça, c'est pour les branches secondaires. On peut travailler aussi là-dessus. Et puis là, on a tout un tas, en fait, d'éléments. On peut travailler un petit peu les subdivisions. On peut retravailler un petit peu notre système de branches. Vous voyez, au niveau des rendus. Donc, on a tout un moyen de changer en utilisant ces différentes options. Ce qu'il faut savoir tout en détail, pas forcément. Le but, c'est de comprendre le système de fonctionnement de l'extension. Une fois que vous avez fait le branch splitting, vous allez chercher le branch gros. Et le branch gros, concrètement, on a le taper chrome. Donc là, on peut rechanger un petit peu. Là où c'est intéressant, c'est par exemple la longueur. Vous voyez, on peut changer notre longueur comme ça, qui va un petit peu de fait également avec la hauteur de branche. On peut changer le lane variation également. Donc là, par exemple, je peux changer ma valeur ici. Et là, vous pouvez travailler sur ces différentes valeurs. Si je regarde sur la longueur, on peut travailler la longueur des branches secondaires avec la deuxième option et ainsi de suite, et ainsi de suite, comme ceci. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu. On va réduire un peu, sinon ça va être un petit peu long. Alors, on va diminuer un petit peu. On peut rajouter un petit peu des systèmes de courbe au niveau de nos branches. On a des créatures options. Alors, ça dépend aussi, en fait, du type d'arbre que vous créez. On va rester comme ça. Ensuite, vous avez le pruning. Alors, le pruning, là, on va passer, en fait, vous pouvez faire l'équivalent d'une sorte de coupe avec un prune white et un prune base. Vous pouvez faire l'équivalent d'une prune. Là, ce type, par exemple, de structure, ce n'est pas forcément terrible. Ce qui est intéressant, c'est ajouter des feuilles. Puisque là, en fait, ce qu'on voit, c'est juste notre tronc. Donc, du coup, pour ajouter des feuilles, vous avez sélectionné « Leaves ». Et une fois que vous avez sélectionné « Leaves », ici, vous allez pouvoir mettre « Show Leaves ». Et une fois que vous mettez « Show Leaves », les petites feuilles vont venir apparaître. Dans votre arbre de construction, elles sont situées ici avec un maillage. Donc, concrètement, le « Tree », ce qui est notre base de tronc, il est en courbe. Par contre, les feuilles sont en maillage, et là, on le voit, comme ceci. Alors, le problème qui se pose, c'est que si, là, par exemple, j'ai cliqué ici, en fait, mes éléments ont été, je ne peux plus avoir accès à mes éléments. Maintenant, c'est fini. Si je supprime ici, j'ai encore les feuilles qui apparaissent. Vous voyez, on est sur deux éléments séparés. On va reprendre, on va retourner sur « Ajouter ». Voilà, donc je vais retourner sur « Ajouter ». Je vais remettre un maillage. Je vais remettre, justement, une courbe, un maillage, « Slap Link Tree Generator ». Et on va revenir ici, tac. Alors, je vais remettre mon modèle très rapidement, ici. Donc là, on est en « Gives ». On va revenir sur « Géométrie », ici. Ce que je vais faire, je vais reprendre un « Log Preset » en « Douglas », comme ceci. On va faire les choses de rapide. Ce que je vais faire, c'est aller directement dans le « Branch Radius ». Je vais augmenter un petit peu. Alors, pas forcément trop le facteur ici. Là, on va rester sur du « 0.01 ». Travailler un petit peu sur l'échelle, voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est… Là, j'ai l'échelle de ma base. Voilà, on va le mettre comme ceci. « Ange Radius », OK. On va sélectionner le « Branch Splitting ». Donc là, j'ai le « Trunk Age ». On va redescendre un petit peu, peut-être, comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais augmenter mon nombre de niveaux. On va mettre trois niveaux, voilà, comme ceci. Donc après, on peut retravailler un petit peu, vous voyez, au niveau des branches, subdivision. On va retravailler un petit peu, on va faire des choses comme ça. Alors, je disais, si on va rajouter, donc, des… Alors, j'ai mon « Branch Gros ». On va peut-être mettre un petit peu plus de longueur, voilà, comme ceci. Donc, pour ajouter des feuilles, on va dans « Leaves ». Donc, on active « Show Leaves ». Donc là, les feuilles apparaissent. Au niveau de ces feuilles, j'ai des formes de feuilles que je peux changer. Donc là, elles sont nos feuilles en mode hexagonal. On peut les mettre en rectangulaire. Vous avez d'autres types de modèles aussi. On va rester en hexagonal, par exemple, pour cet exemple. On peut retravailler un petit peu le « Leaf Rote », vous voyez, comme ceci, pour avoir des aspects différents. Et ce qui va être intéressant, c'est la taille des feuilles. Et là, on a le « Leaf Scale ». Donc, on peut augmenter notre taille de feuille, comme ceci, avec une valeur. Donc, je vais mettre 0.1 et on va mettre, par exemple, 0.24. Si je veux changer mon nombre, j'ai ici le nombre de feuilles. Là, vous voyez, on a une valeur de 25. Alors, ce n'est pas le nombre de feuilles exactement, c'est une valeur. Si je mets une valeur de 100, je vais pouvoir en mettre beaucoup plus sur mon arme, comme ceci. OK ? Alors, ce qu'on va faire, on va mettre 120 et… Je vais augmenter un petit peu. On va mettre, par exemple, 120. On ne va pas en mettre beaucoup, forcément, c'est la taille. Je vais peut-être augmenter un petit peu ma valeur de taille. On va mettre 0.28 pour augmenter un petit peu la valeur de l'ensemble. OK ? Donc là, on a généré notre arme. Vous voyez, c'est très rapide. Alors, ça se passe comment au niveau des matières ? Concrètement, ici, on a notre arme, on a nos feuilles. Alors là, vous pouvez ou non le convertir en maillage, c'est possible. Là, je vais convertir ma courbe, donc « Tree ». Je fais un clic droit et je vais en convertir en maillage. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais je pense que ça peut être quand même bien, en l'occurrence. Donc là, on a deux éléments indépendants. Les feuilles et le tronc. Ça se passe comment au niveau de nos matières ? On va faire les choses de simples. On ne va pas rajouter… On peut aller chercher en fait des matières réalistes. Vous pouvez chercher une matière réaliste feuille. Une, par exemple, texture réaliste tronc. Et ensuite, vous pouvez les intégrer, comme j'ai pu l'expliquer, par exemple, en utilisant le node Wrangler, qui nous permet d'avoir plusieurs types de fichiers pour optimiser les textures. Là, on va faire les choses de très simples avec de la couleur. On va prendre le BSDF Guidé. Une sortie de matériau derrière. Et donc là, je suis sur l'arbre, sur la partie arbre. On va simplement faire un petit dégradé de couleur en utilisant une texture, qui va être la texture Musgrave. Et on va faire ajouter, clic droit, ajouter une conversion dégradée de couleur. Donc je lis ma hauteur ou effacée ici, ma couleur, ma couleur de base. Et je prends mon premier point et je vais lui mettre une couleur. Alors, quelle couleur on va mettre ? On va prendre un marron un petit peu foncé. Et on va prendre le deuxième point. Je vais aller chercher une autre couleur. On va prendre un marron, peut-être un petit peu plus clair. Vous voyez, un petit peu plus clair comme ceci. On va zoomer un petit peu. Ça va me permettre de faire un petit dégradé de couleur. Je peux retravailler si besoin à mon échelle, voilà, pour créer un petit effet de style. Et puis, on va prendre la partie feuille. Donc je sélectionne les feuilles, nouveau. On va faire pareil. On va faire un clic droit, ajouter. On va prendre une texture. On va prendre la texture Musgrave, par exemple, qu'on va situer là. Clic droit, ajouter, texture. Et on va prendre, par exemple, une, alors pas texture, d'ailleurs, une conversion et dégradé de couleur. Donc je lis la hauteur ou effacer du dégradé de couleur ici. Et la couleur, la couleur de base. Je prends deux couleurs. On va prendre deux couleurs vertes. Donc une première couleur verte. On va aller chercher par un pain vert un petit peu plus foncé comme ceci. Et une deuxième couleur. C'est un petit peu clair, mais bon, on va fonctionner comme ça pour l'exemple. On va prendre un vert un petit peu plus clair. Voilà. Là, je diminue un petit peu mon échelle. Hop. Et ça donne ça. Alors, du coup, on va ressortir. On va aller dans le Layout. Donc là, on a notre vue. Ça, ça va être la lumière. Et ça, ça va être notre vue sans lumière. Donc vous voyez, on a géré un arbre. Très rapidement, on lui a ajouté une matière. Voilà. Je fais une matière avec une couleur simple. Comme je l'explique, on peut rajouter une texture réaliste. Bien évidemment, au niveau des feuilles. Ou bien au niveau du tronc. Si par exemple, je prends l'effet lumière. Donc là, je prends le rendu final avec la lumière. On va simplement cliquer sur la lumière ici. J'appuie sur GZ pour bouger ma lumière sur l'axe des Z. Comme vous pouvez le voir. GX pour bouger ma lumière sur l'axe des X. Et GY, on va la bouger un peu sur l'axe des Y. Donc ma lumière est positionnée ici. On va augmenter sa puissance. Je clique à ce niveau-là. Là, on a une puissance trop faible. On va mettre par exemple 100 000. Et vous voyez, ça va donner ça. Donc on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Donc là, comme je vous dis, on a simplement mis de la couleur. Quelque chose de très simple. Mais on peut rajouter des matières plus réalistes, bien évidemment. Et surtout, ça nous permet vraiment de générer un arbre très rapidement. Donc là, on le voit bien. Je vais bouger un petit peu ma lumière, un petit peu au-dessus. Comme ceci. Et là, on a créé un arbre très, très rapidement en utilisant le générateur. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux continuer de me suivre si tu aimes ce type de contenu-là. Je vais mettre aussi en première dans la description le cours complet Blender. Donc si tu veux te former avec une structure de cours, ce cours-là est idéal. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures de formation pour voir toutes les fonctionnalités de Blender. En partant d'arrière, on peut démarrer de n'importe quel niveau ou d'un niveau débutant pour arriver à un niveau très avancé. Il y a même des personnes qui connaissent déjà Blender peuvent apprendre énormément de choses dans ce cours puisqu'on voit le maximum de choses et de fonctionnalités. Il y a également différents types d'entraînement pour mettre en application à la fin de la formation. Donc je vais mettre tout ça en première dans la description, descriptif du cours, module, session, qu'est-ce que tu peux apprendre. Et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.